Ce garçon carbure d'enfer ! Alors à vos strings, il est fugé, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot ! Détail, décarure, père, coiffure, ride on ! Il a tous les étoux ! Et en plus, il a des trucs à dur aux quelques 50 milliards de mères d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde ! Françaises, Français, Limousine, Limousinzin, Lémovi, Céversa, Limoujou, Limouchaude... De plus en plus. De plus en plus avec le temps. Terrible. Émergentienne, Émergentien, Démat, Mott, Ara, et oui, vous ne rêvez pas, je parle breton. Je n'ai pas encore l'accent, mais... Déjà, c'est un bel effort. Cela veut dire, bonjour, comment ça va ? Chers amis des ondes, je viens vous conter, non pas fleurettes, mais fleurs de tonnerre. Fleurs de tonnerre de gentelet, disponibles chez Pocket. Un gros morceau, donc. Ouais, ouais, du solide et puis en Pocket, donc pour les vacances, pas cher. Il y a aussi des éditions Julliard, c'est ça ? Alors l'origine, c'est Julliard, oui. Ok, très bien, maintenant on les a pas chères en Pocket. Voilà, c'est ça. Très bien. Je viens vous présenter un roman singulier qui rapporte une histoire vraie. L'histoire est bourrifante. Un bras cadabrantesque, stupéfiant et mortel de la plus grande tueuse en série de l'histoire de notre beau pays. Rédiger les critiques de ce roman est chose impossible. Il me faudrait user de substances proscrites et puissantes. Et la drogue c'est mal. C'est mal, on le rappelle. Dédicace à Sandrine, c'est mal la drogue. Je serais contraint de me gaver de cougnaman, de galette au sarrasin, le tout copieusement arrosé de chouchaine et de cidre pour faire bonne mesure. Et même là, complètement rôti, je ne suis pas sûr de pouvoir m'approcher du style de fou furieux de gentelet. Parce que son style, c'est comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons. Toute l'histoire commence vers 1805-1806 en Bretagne. La jeune et adorable enfant qui est encore Hélène Gégado, alias Fleur de Tonnerre, court sur la lande bretonne battue par les vents chargés d'iodes et de légendes. Elle est un pur produit de la Bretagne. Et elle l'aime, sa Bretagne. Hélène, qui ne porte pas de bonnet rouge, aime se coller contre le corps chaud des menhirs à la nuit tombante et ainsi se charger de leur force. On est dans l'ésotérisme un peu là. Elle a un truc. Oui, il y a quelque chose. À l'heure funeste et vespérale où les maisons se ferment et les portes se verrouillent, quand les croyances ressurgissent avec la fuite du jour, au moment où les esprits bretons tremblent au coin du feu en se racontant les elfes, les malédictions et les corrigants, Fleur de Tonnerre gambade la lande obscure sans craindre les dangers d'un pays sur lequel plane l'ombre d'hydrouïdes savants. Donc on est dans un pays encore plein de croyances. Oui. Tout à fait par hasard, par l'intuition d'une inspiration, la petite découvre ce pouvoir fulgurant que celui de tuer. Loin de l'effrayer, cette capacité nouvelle pour laquelle elle semble douée la fascine. Et voilà notre enfant apprenti meurtrière addict à l'assassinat. Rien ne lui fait peur. Au début, comme tout débutant, elle balbutie son art nouveau. Mais elle possède le talent, elle possède l'imagination et elle a de l'audace. Côtoyer Fleur de Tonnerre, c'est tout simplement prendre un aller simple pour l'enfer. Hélène Gigado affine sa technique, tente des choses. Spécialiste bretonne de la liquidation discrète, elle innove, elle invente, elle explore, elle disperse façon puzzle. Oui, donc c'est tout un programme. C'est décidé. Toute sa vie sera vouée à ça, le grand frisson. Ressentir sans cesse cette sensation exquise. Ce moment, bref, où elle voit la vie s'en aller. Et ressentir encore plus fort la joie d'échapper à la loi des hommes, par la magie de la ruse. Alors c'est dommage que je ne peux pas aller bien plus loin, sinon on va spoiler. Et ici, on ne spoile pas. Non, on essaie d'éviter. Chers auditeurs, vous voilà en compagnie mortelle. Vous voilà en train de faire la connaissance fatale d'une femme qui enfile les morts comme on enfile les perles. Hélène grandit. Elle devient bonne. Bonne au niveau du travail. On est d'accord. Femme de ménage et cuisinière. Elle loue ses services et entre dans de bonnes familles par la petite porte, tandis que ses patrons successifs sortent entre quatre planches. Elle continue. Elle continue. Hélène Gégado, à la algas Fleur de Tonnerre, voilà un personnage à la hauteur du talent de Jean Telé. Cette femme, qui dès l'enfance a endossé les habits de la mort, est une artiste de la disparition, une poétesse de la liquidation, un désherbant humain au funeste nom de Fleur foudroyante. Hélène a élevé au rang d'art singulier la mauvaise manie qu'elle a contractée comme une maladie résistante. Tuez, tuez, tuez. Cette obsession. Au travers d'une description stupéfiante d'une Bretagne hallucinante, l'auteur à la plume brûlante nous raconte cinq décennies et un pays confit dans sa terre et ses croyances. Les saillies de la langue bretonne apportent des éclats savoureux et surprenants. Jean Telé, au fil des pérégrinations de notre héroïne, raconte avec talent la vie simple des gens simples dans un pays en pleine mutation. Un pays où l'église lutte avec apreté contre les légendes galopant la lande et les pratiques païennes, honnits par les murmureurs en soutane qui tripotaient déjà les enfants. Et ça, c'est sale ! Et ça, c'est sale ! Dans une contrée où l'obscurantisme s'accroche encore avec les griffes de l'histoire, l'encoup et sa faux font toujours trembler et terrifient le bas-peuple. Cet encoup effrayant, représentation tutélaire et mythique de la mort, tellement mythique que Fleur de Tonnerre, chiffonnée de peur à l'idée de le croiser, va décider de devenir l'encoup. Cette silhouette maudite, ainsi, la peur la quittera à jamais. Branchée au courant continu des mégalithes dressées vers les cieux dans un orgasme perpétuel, et ce n'est pas sale ! Non, non, toujours pas ! L'apprentie tueuse va graver son histoire dans le marbre rougi de sang et à coups de casseroles et autres instruments de cuisine. Et cela, dans toute la Bretagne. On pourrait dire qu'elle va être sur la route toute la saine journée ! Voilà ! Et puis, il y a le langage de l'auteur, fulminant et fulgurant. Il nous fiche de bonheur. Je ne peux résister, plus longtemps, au plaisir de vous citer ces lignes majestueuses, page 10. Ça commençait très fort. Sur deux rangées, des menhirs en schiste scie le ciel voilé. Au fur et à mesure que l'intrus approche, la lande paraît montrer ses dents sortant de gencives de brouillère. Et cette description de paysage, page 57. À la bas, des îles ressemblent à des baleines endormies. Et, plus près de la côte, les îles aux rugueux, aux colorations somptueuses, sont peut-être des bijoux certis par l'écume argentée des vagues. Quand elles sont hautes, des rayons de lumière les traversent, avec des frissonnements qui s'entrecroisent et les cormorants se glissent dans le lit du vent. C'est beau, hein ? C'est agréable à lire, en tout cas. Ouais, ouais. Et il y en a pas mal comme ça. Jean Tellet réussit la performance de nous surprendre, alors que nous connaissons la fin, puisque l'histoire est vraie. Il nous scotche à notre siège, notre chaise, notre transat, ou notre lit, c'est comme vous voulez. C'est au choix, c'est selon. Voilà. Je tire mon chapeau pointu à Jean Tellet pour ce travail extrêmement documenté et enlevé. Quelle joie, quel bonheur, quel régal. J'en veux encore ! Nous en aurons sûrement d'autres. S'emparant d'une existence célèbre en Bretagne, mais oubliée partout ailleurs, l'auteur surgit encore une fois là où nous ne regardions pas. Perché sur la charrette de l'Ancou, il vient nous conter à grand renfort d'effets, de portraits et de légendes, la vie originale et mortelle d'Hélène Gégado, alias Fleur de Tonnerre. Fleur de Tonnerre, la plus grande tueuse en série de toute l'histoire criminelle. Docteur Petiot peut aller se rhabiller. Ouais. Chers auditeurs, servez-vous une grande rasade de cidre, avec modération. Toujours. Vérifiez que la porte est bien fermée et qu'est navaud. D'ici là, à Bonnebourg, restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb, on te retrouve la semaine pro pour une nouvelle chronique. Salut.